Bonjour à tout le monde, je disais aussi que peut-être certains vont être surpris de me voir ici par la présidence, on rassure tout de suite, c'est pas un coup de force, c'est simplement que notre président bien-aimé Bernard Savial est légèrement indisposé et indisponible, et m'a demandé, vous l'apprenez, peut-être certains ne le savent pas, je sors de l'ombre, je suis un vice-président depuis plusieurs années, pas toujours très actif, très présent, nous travaillons quand même sur un certain nombre de locations, donc bienvenue à tout le monde, pour une séance de cet après-midi, je termine aussi, il y a deux autres personnes que je dois excuser, le secrétaire qui est M. Souséa, et M. Rossi, qui ne peut pas être parmi vous, voilà, des gens très courtois, effectivement, tant que savoir, vous pouvez insister à notre séance. Alors notre séance d'aujourd'hui, vous pouvez présider, je vais tout de suite à l'anglais, je vais vous présenter l'ordre du jour, et puis vous vous donnez la parole, après chaque intervention, pour les questions, et vous en doutez pas, comme tous les suivis, ils seront, en tout cas, la première intervention riche. Alors la première intervention, nous accueillons une société, Mme Collé-Best, je ne fais pas d'erreur, c'est autrement, qui va nous parler d'un éminent et ancien sociétaire de la société qui s'appelait Jean-Claire. Personnellement, je ne l'ai pas connu, parce que ma vie m'a emmené loin, loin de l'autre part de la haute voire pendant de nombreuses années, tout simplement, à mon retour, j'ai participé aux activités, et donc, il était déjà décédé, je crois que j'ai décédé en 2013, c'est ça. Voilà, alors, je ne voulais pas parler du sujet, on va vous en parler abondamment, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas connu de très éclectique, qui a traité de nombreux sujets. J'ai, simplement, ma modeste recherche, hier, plongée dans ma connexion de bulletins de la société économique, et j'ai vu qu'il y avait un grand nombre de publications et de publications qui ont été faites par Jean-Claire. Voilà, ça, c'est donc la première partie de notre séance, et comme d'habitude, nous avons d'abord Gérard, qui est là, qui va nous parler de tout ce qui est ouvrage de notre société dans le domaine de la paleontologie, c'est ça ? Et puis ensuite, également, un des piliers de notre société, Jean-Louis, le secrétaire, qui parlera des dernières acquisitions. Voilà, un ensemble de piliers. Voilà pour les publications, mais ce n'est pas arrivé, puisque nous aurons la chance d'avoir un point qui sera fait sur un travail qui est très précieux, qui est très utile, qui est un travail d'entretien et de remueur des ouvrages que nous possédons. C'est pas plus tard que 10 minutes, je vais juste à la parter. Je compte que c'est un ouvrage qui est fondamental, qui est pour les spécialistes qui le connaissent, c'est peut-être le Chabron, qui est un ouvrage d'écrit et qui a été relié par l'équipe, donc, de Christiane Maga et Gérard Bonnefoy. Peut-être que vous l'entendez de se lever, c'est pour qu'on le voit. Voilà, et tout à l'heure. Voilà, donc, nous parlons du travail du fond pour l'enrichissement de nos collections. Voilà, il y a assez de paroles, assez de présentations. Chère madame, je vous passe la parole pour une intervention que vous suis sûre sera passionnante. Voilà, je vous passe le micro ici. Oui, merci. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais parler de Jean Chet. En présence de membres de sa famille, puisqu'il y a parmi nous ses deux filles, Anne et Martine, et son petit-fils, donc Quentin, qui se présente. Et donc, sa famille a fait donation de la bibliothèque de Jean Chet à la Société Académie. Donc, c'est pour nous l'occasion de lui rendre hommage, si vous voulez, et d'en savoir un peu plus sur Jean Chet, qui a été quelqu'un de très éclectique, et qui a traité de nombreux sujets. Alors, ce qui est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, dont certains ouvrages pour aujourd'hui référence, et qui ne peut-être pas assez connus. Il est resté longtemps à la Société Académie. Donc, je vais vous parler de tout ça. Alors, Jean Chet, né... Alors, je vais vous parler un petit peu de sa vie. Alors, j'aborderai cela d'un point de vue de langue publique. Pourquoi ? Parce que, bon, moi, j'ai connu un petit peu Jean Chet, mais très, très peu. Et j'en ai discuté avec sa famille. Alors, on n'avait pas du tout la même vision sur la personnalité de Jean Chet. Jean Chet, c'était quelqu'un qui, physiquement, était extrêmement imposant. Et c'est vrai que ce n'était pas quelqu'un qui parlait facilement. Donc, on a, si vous voulez, on avait un peu l'impression, quand on ne connaissait pas, de quelqu'un de strict, donc strict, pas facile à aborder. Et sa famille me dit exactement le contraire. Donc, moi, je vous parlerai plutôt de langue publique, de langue que vous avez peut-être connue à la Société Académie. Ou en occupe, je ne sais pas. Alors, voilà, c'est Jean Chet. Donc, Jean Chet, comme je vous disais, a traité énormément de sujets, très variés. Mais quelques-uns, je vais retenir quelques sujets, parce que j'en aurais pour des jours à parler de tout ce qu'il a fait. Mais je traiterai des croix, des moulins, de l'industrie cantelière, des vitraux, et du chemin de Saint-Jacques. Alors, je vais survoler tout ça, bien entendu, parce que c'est tellement aidant que je ne vais pas avoir le temps de tout vous expliquer. Alors, donc, mon propos se fera en sept mois. Donc, je vais parler de sa biographie, de sa vie très brièvement, du cursus de l'enchaise dans notre société, de sa bibliothèque, donc, qui est donnée, et de sa méthode, de son métier de dentelier et des moulins, parce que son usine de dentelle, à la base, il y a un moulin, un ancien moulin. Il a travaillé pendant 50 ans sur les croix, plus de 50 ans, donc c'est une longue histoire entre lui et les croix. Il a aussi traité du problème Charles Baudry, qui était maître verrier, qui a fait de nombreux vitraux, vous en avez tous lu, certainement, donc il a fait un ouvrage de référence, vraiment, sur Charles Baudry. Et ensuite, j'aborderai un sujet qui est peut-être, malheureusement, et souvent polémique, c'est sa relation particulière avec le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisqu'il est l'un des membres, un des principaux membres qui est créateur du GR 65. Et puis, pour conclure, je vous parlerai de sa passion du patrimoine, énorme, il a touché un petit peu à tout, et surtout, il a été président de la section sort-garde de la société académique à partir de l'année 1966. On va voir tout ça. Alors, la biographie, donc on va passer sur sa vie, donc je vais en parler plus vêtement. Jean Chès, donc, il est né le 2 septembre 1920 à Toyac. Il est l'office de Pierre Chès, que vous voyez à droite sur l'écran, c'est le monsieur qui est assis et qui croise les jambes. Jean Chès était là, il est photographié avec une équipe de basket et avec monsieur Laondès qui était directeur de la Nicale Saint-Michel, tout simplement parce que ça a été le premier président de la section basket de l'ASM. La famille Chès, ce sont des sportifs. Donc, son père est issu d'une famille de cordonniers, mais Pierre Chès, donc le père de Jean, était lui-même, si vous voulez, il était représentant en dentelle, il était commis en dentelle dans la société, dans l'usine Giro qui se situait à Saint-Julien-Chapeteuil. Mais en 1919, Pierre Chès achète avec un collègue qui s'appelle Monsieur Dufour, une usine, enfin un moulin, à la base c'est un moulin, à Valls, et qu'il va transformer en usine de dentelle. Et il deviendra, Pierre Chès, il deviendra seul propriétaire à partir de 1930. Donc voilà pour tout ce qu'est son père. Pour sa mère, alors sa mère, elle est issue d'une famille de menuisiers ébénistes, elle s'appelle donc Auguste Arroyer, l'entreprise était située rue des Moulins, en fait, donc patrimoine d'ici, et c'était une très grosse entreprise qui a réalisé des choses remarquables. C'est des gens qui ont travaillé beaucoup avec l'architecte Tachy-le-Prois, et ils sont intervenus notamment au théâtre, à la caisse d'épargne, la jolie caisse d'épargne, et puis aussi, ils sont intervenus à la verbène du volet, enfin des choses assez prestigieuses, et chez des particuliers également, chez Pédex-Tavaro, je crois qu'ils sont intervenus, non, c'est pas, c'est le charbon, c'est la logique. Et donc, quelqu'un, une entreprise prestigieuse, qui sera reprise par l'entreprise Chacune. Donc, Jean Chès va faire ses études au Puy-en-Velay, donc il va passer le bac au Puy, et il est passionné, absolument passionné de sport. Et il va même obtenir une médaille de saut, c'est un athlète, il va obtenir une médaille de saut avant la seconde guerre mondiale. Il aimait aussi beaucoup le ski, donc il a écrit même un livre avec Christian Bertouvé, donc c'est un livre que vous avez sur le rio, c'est celui-là, sur le développement, si vous voulez, du ski dans notre région. Alors, il traite bien sûr du problème du Mésin, mais aussi, il aborde, alors, il passe le Crapone, enfin, en fait, les gens allaient un petit peu partout autour du Puy pour faire du ski. Le Mésin, ça s'est devenu le centre important beaucoup plus tard. Alors, il explique dans cet ouvrage qu'il faisait du ski avec des bioskis, donc je vous ai mis une paire de ski anciens, enfin, bon, bref, c'est toute la jeunesse du Puy qui montait, il fallait s'inscrire au café jury, puis on prenait le quart et on montait aux estables et là, c'était la fête, enfin, c'était le sport et la fête, donc il y avait toutes les familles du Puy qui allaient, les Poudreaux, Quincieux, la famille Vesquieu, enfin, bon, j'en passe, le docteur Curgy, enfin, tous les gens du cul qui montaient, puis après, ils sont montés en voiture, donc ils racontent tout ça, leur repas, donc je n'ai pas résisté à vous montrer cette photographie parce qu'elle est assez drôle, donc dans cet ouvrage co-écrit avec M. Bertollet, donc il y a des photographies assez drôles sur le ski, dans « En ses débuts ». Et puis, et puis, il y a une photo qui nous intéresse parce qu'on y voit donc Robert Ségui qui a été président de notre société, alors elle n'est pas très lisible, parce que je l'ai repris sur le ouvrage, mais ce n'est déjà pas très clair, mais vous voyez, Robert Ségui, c'est le deuxième, vous voyez, il est là, voilà, il est là, vous savez, vous ne vous connaissez pas vraiment, mais voilà, il skiait avec, enfin, il skiait avec Jean Chèse, en tous les cas, tous les deux ont été vice-présidents en même temps, dans notre société. Alors, Jean Chèse, il voulait bien faire du sport et même à tel point qu'il voulait être professeur d'éducation physique, mais son père en avait décidé autrement et à l'époque, ben, on ne transigeait pas, voilà, il a été obligé de suivre ce que lui demandait son père, on est en plus dans des années compliquées, il va y avoir la guerre, donc Jean Chèse va devenir d'entelier, ah bah, il va rester pendant un certain temps, le salarié de son père. Alors, il y a aussi sa soeur qui s'appelait Madame Bouillet qui va travailler avec eux et donc, Monsieur Bouillet était aussi dans l'entreprise, il s'occupait plutôt de tout ce qui était les machines, la mécanique, enfin, voilà. Donc, nous sommes au Musée Posatier, la flèche rouge en haut, donc je vous emmène vers la flèche du bas, c'est-à-dire que nous allons prendre la boule de base, nous allons remonter le Dolaison qui est une petite rivière qui mange bien, donc qui est intéressant pour avoir des boulins, vous pouvez placer des boulins, une forcée, la forcée hydraulique est intéressante là et donc, nous allons à l'usine de chaise. Alors, pour arriver à l'usine de chaise, il faut empointer donc une petite impasse qui s'appelle l'impasse Louis-Brioud, alors si vous connaissez un peu Valls, il y a le lotissement Brioud, il y a plein de maisons, d'un vivant, Brioud, Monsieur Brioud, c'était un des maires de Valls qui ont fait développer le village et donc, nous arrivons vers l'usine, donc je vous ai mis deux fois parce que, pourquoi ? Parce que, en fait, c'était pour vous montrer la route de Saint-Christophe, vous voyez sur la photographie de gauche, vous avez en haut rue des droits de l'homme, enfin je ne vois pas, et bien là, c'est la route qui va à Saint-Christophe, au Chibot, tout ça, donc si vous, l'usine n'est pas très loin comme ça, elle est côté rive gauche que dans les autres, voilà, et vous voyez qu'il y a des toits gris, enfin je ne sais pas si vous voyez que bien, ces toits gris n'étaient pas, n'existaient pas à l'époque de l'usine Chèze, la partie gauche, l'extrême gauche, n'existaient pas à l'époque de Jean Chèze, c'est son successeur qui a fait agrandir l'usine, voilà, donc voilà, donc voilà l'accès à l'usine, donc l'usine est dans notre dos, pour, donc on est bien rive gauche puisqu'il y a un pont, le pont, elle a été construit en 1853 je crois, et il a été détruit en 1880 et reconstruit, donc là c'est le pont reconstruit, à l'époque c'était pas une usine, c'était un moulin, un moulin, et donc voilà le pont, et je vous ai mis Gilles de France, il n'y a pas du tout un Gilles de France là-bas, mais c'est simplement quelque chose à retenir dans la vie de Jean Chèze, c'est que non seulement il a été entrepreneur, c'était un chef d'entreprise, mais il l'a consacré pendant des années, deux demi-journées, par semaine, au Gilles de France, et c'est très très important dans son oeuvre, parce que ça lui a permis de parcourir l'emploi, et de rencontrer des gens, en fait, et de faire de la collecte, il a fait véritablement de la collecte, de récits, de légendes, enfin il a vraiment travaillé là-dessus, et ça se sent dans son oeuvre, on sent vraiment que c'est quelqu'un de l'autérapie. alors je vous montre un peu l'environnement, je passe assez vite, voilà l'usine actuelle de Jean Chèze, alors Jean Chèze en 2002 est emmené par une journaliste de l'Evêque qui veut qu'il parle des usines le long de l'Ouvaison et des Mouna, et Jean Chèze a refusé de descendre de la voiture quand il arrivait dans son usine, tellement il avait de peine de voir ce qu'elle était devenue, alors il n'était pas encore dans cet état, mais si vous voulez, bon, il n'a jamais été, sa passion, c'est du sport et vous avez compris l'histoire locale du patrimoine, mais il a toujours fait, c'est quelqu'un de fondamentalement honnête, qui a toujours fait son métier avec rigueur, il fait tout avec rigueur, et de voir cette usine dans cet état, ça lui déplaisait fondamentalement, il a refusé de la faire. Donc là, je vous montre un métier qui fait envie de voir un surpôt avec une usine, et puis que cette usine, elle utilisait la force hydraulique, alors le Béal, il était derrière les bâtiments, les derniers bâtiments que vous voyez, et en fait, ça ne suffisait pas, donc ils ont été obligés de le coupler avec l'énergie électrique, c'est ça qu'il y a un transformateur devant. Alors, Jean Chèse va tomber très gravement malade en 1983, et en 1984, il va vendre ça en entreprise à un homonyme, alors tout est compliqué là-bas, parce que tout le monde s'appelle Bernard ou Chèse, alors c'est une endroit où ce n'est pas possible, mais bon, c'est Antonin Chèse qui avait déjà une entreprise, une usine de dentelle à Saint-Julien-Chapteuil, qui va racheter donc l'usine pour son fils, malheureusement, bon, son fils a fait un peu de 5 ans et dans l'usine, la situation était quand même extrêmement compliquée pour les dentelliers, Jean Chèse l'a expliqué dans le butin de la société académique, et donc, si vous voulez, eh bien, Antonin Chèse ne va pas se sortir, vous voyez, ce n'est pas du tout le même genre que Jean Chèse, deux personnalités complètement différentes. Donc, Jean Chèse, eh bien, avait quand même, je parle un peu de sa vie privée, il avait quand même 5 enfants, donc 3 filles, dont 2 sont parmi nous, et il avait 2 filles. Et puis, Jean Chèse est décédé le 29 septembre, 29 janvier, excusez-moi, Martin, 29 janvier 2012, il a terminé sa vie, il a tout, alors Martin, justement, m'a expliqué qu'il a toujours travaillé, jusqu'au groupe, même quand il était très âgé, tous les après-midi, il se met à sa table de travail, il s'est vraiment quelqu'un qui était passionné et qui a une très, très belle plume, il écrit très, très bien, il fait des textes magnifiques, et c'est vrai que quand on le voyait comme ça, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il pouvait y avoir derrière ce personnage, et moi, ça a été vraiment, moi je le connaissais comme ça, mais c'était vraiment une belle découverte. Alors, donc, je vais vous parler un peu de Jean Chèse et de la société académique, de notre société. Donc, Jean Chèse, il se présente à l'élection en société académique en 1955 et il va être élu, donc je vous ai mis, je ne sais pas si vous, ce n'est pas très lisible, mais croyez-moi sur parole, donc il est élu en décembre 1955 en même temps que Mademoiselle de Saint-Exupéry, si vous suivez les éphémérides, on a parlé de Mademoiselle de Saint-Exupéry, la sœur du grand romancier pilote qui a été membre de la société académique et qui a été aussi notre archiviste en quoi. Donc, Jean Chèse va être élu en 1955 et il va assister à sa première séance en janvier 1956. et il sera très très assidu donc à l'époque on faisait des lettres de remerciements et donc son premier président c'est quelqu'un de très intéressant que vous devez connaître, c'est Georges Paul, il a été le président pendant longtemps de 1838 à 1966. Donc, le premier président qui a écrit des tas de choses envers. Jean Chèse a eu des fonctions dans notre société en 1966. Alors, je vous ai mis 1970 parce qu'en 1966 je n'ai pas trouvé le même type de page présentant le bureau. Donc, en 1966 il est vice-président. Après, il sera vice-président avec Fernand Boyer qui a été élu la même année que Fernand Boyer aussi c'est quelqu'un d'important donc il y a beaucoup de travail dans notre société. En 2001 il devient vice-président avec Robert Ségui et en 2009 il va être nommé vice-président d'honneur dans notre société et quelque chose de très très important c'est que dès 1966 je vous l'ai dit tout à l'heure il devient président de la section sauvegarde de la société académique et il va oeuvrer pour la sauvegarde de notre patrimoine. Donc, je reviendrai dans le dernier coup. Alors, il a fait de nombreuses publications à la société académique alors à droite c'est la liste de ses publications de ses interventions à la société académique et beaucoup on trouve dans les procès d'Ergo je sais que c'est je sais que c'est pas lisible mais c'était simplement pour vous montrer l'importance du travail et puis pour vous dire qu'il avait il a commencé d'être publié à partir de 1957 jusqu'en 2009 ça veut dire qu'il a commencé d'écrire parce qu'on l'est publié en décalage il a commencé ses communications en 1956 et tout de suite et il est très éclectique il commence par un problème artémologique sur Valls un vase et il va terminer avec le théâtre du cul en 2009 donc vous voyez c'est quelqu'un qui traite de beaucoup de sujets mais il a surtout traité un sujet qu'il a ennubilé toute sa vie c'est les croix du Belé alors les croix alors ce sont des croix monumentales il a fait plusieurs publications alors vous savez que ces publications elles sont souvent elles sont d'abord présentes dans notre bulletin découpées en deux parties puis après elles font l'objet d'un lit ce qui est le cas pour Jean Chesse donc pour les croix du Belé en 1964 il y a une première édition c'est pas celle que je vous ai mis à l'écran celle que je vous ai mis à l'écran c'est celle de 1978 c'est un reprint de chez Jacques Laffitte qui reprend donc le premier livre mais qui y ajoute aux croix du Belé les croix quelques croix de gloire et puis il y ajoute aussi des oratoires des croix d'oratoires et en 2001 il va sortir un nouvel ouvrage donc dans cette collection que vous pouvez connaître alors c'est un peu plus ludique un peu plus il y a beaucoup plus d'illustration et donc aujourd'hui on se sert plutôt de ça et ils ont participé aussi à cet ouvrage les personnes qui sont présentes je pense à Christiane qui est par là il y avait aussi Jean-Noël Borger Marie Thorpe qui a parlé des mousses enfin il y a des tas de gens qui ont parlé de protection des croix enfin il y a eu plusieurs contribuces donc c'était très très compliqué et puis il a fait aussi une oeuvre qui a été très importante qui fait référence c'est sur Charmory Maître Verguet alors pourquoi il a fait cet ouvrage c'est en 1988 et bien parce qu'il a eu l'opportunité de récupérer récupérer par Madame Raveau qui est la fille de Charmory elle vient traiter toute la documentation qui s'est mis et ça lui a permis de faire ce livre qui fait référence aux gens donc voilà un peu les publications de Jean-Claude c'est important mais il a aussi publié dans Père du Chani il a publié au fil de la mort il avait beaucoup publié dans la banane du Gros Nouveau enfin bon c'est quelqu'un qui a vraiment participé de ses communications avec le gouvernement quelqu'un n'a pas alors nous sommes ici parce que la famille de Jean-Claude a bien dû nous donner sa bibliothèque donc je vais parler de cette bibliothèque brièvement et de la méthode de Jean-Claude alors cette bibliothèque elle est c'est celle d'un milieu local donc il va y avoir des livres d'histoire locale bien sûr il y a des revues il y a beaucoup de Chani il y a quelques scouts de Porto il y a enfin il y a des filles de la bande bien sûr les bulletins de la société académique l'Allemana du Gros et puis je ne peux pas vous citer tous les ouvrages il y en a à peu près 300 donc les bibliothécaires s'en occupent et elle va donc cette bibliothèque va intégrer le fond de la bibliothèque de la société académique donc ce sont des ouvrages très variés il n'y a pas que des ouvrages d'histoire locale parce que Jean-Claude s'intéressait à l'art et il va y avoir des ouvrages sur l'histoire de l'art avec des non connus comme Émile Malle bien sûr ou Robert Trappé dans les éditions du Zotel il y a ce genre d'ouvrage et puis il y a des petites plaquettes parce qu'il aimait la randonnée là je ne vais pas vous montrer et son épouse étant de la région d'Orange il a aussi visité des sites dans les vignes il a conservé toutes ces petites plaquettes et puis il y a aussi des lettres alors pas énormément il y en a de Maris qui était de Sabaro il y en a des sœurs Marie-Pasca l'archiviste des Clarisse il y a Madame de Vinan enfin bon bref mon laser etc parce qu'il pose des questions et les gens lui répondent alors quand il y a une publication les gens lui écrivent en lui disant voilà vous avez écrit ça ça vous intéresse il y avait ça aussi enfin bon des tas de choses comme ça alors c'est pas énorme mais c'est intéressant et puis il y a un fond photographique parce que quand on pense Jean Chèse on pense toujours au Vinan Jean Chèse Pierre Burget mais en fait qui était aussi membre de notre société mais en fait Jean Chèse il a une carrière de photographe avant de rencontrer Pierre Burget il a fait beaucoup de photographies en loin des Blancs donc il y en a quelques-unes qui sont arrivées à la société académique donc c'était un bon un excellent photographe alors je vous ai mis vraiment d'une façon très subjective j'ai fait une sortie de la livre mais ils ne sont pas du tout significatifs et je n'aurais peut-être pas dû mettre celui sur la dentelle parce que vous avez bien compris que la dentelle ce n'était pas son sujet principal ce n'était pas sa passion alors sa méthode alors Jean Chèse je vous ai dit que c'est quelqu'un d'une petite rigoureuse qui aime l'inventaire c'est quelqu'un de terrain et quand on va sur le terrain on a besoin de quelque chose très clair et lui ce qu'il aime c'est faire une partie générale si vous voulez historique il présente les choses et toujours après il fait une liste un inventaire et souvent géographique ça peut être chronologique mais souvent géographique donc là si vous voulez je vous ai mis un exemple c'est le travail qu'il a fait avant de travailler sur le problème des fresques c'est sur les chapelles et donc vous voyez que tout est présenté par ordre alphabétique de commune et après par commune vous avez une fiche donc là j'ai pris celle de Prends-la-Rie puisque Prends-la-Rie c'était la possession de Jean Arsat qui aussi était un des membres de la société académique et là sur cette fiche Jean Chaise explique que les informations qu'il a il les tient directement de Jean Arsat et ces informations il pouvait lire des archives ou d'ouvrages d'histoire voilà enfin bon voilà donc voilà comment ça se présente et puis il aimait fixer ses idées en recopiant carrément des extraits de livres ou d'archives j'en ai retrouvé des cahiers entiers alors il écrit pas mal mais c'est régulier mais c'est assez visible voilà donc deux petits cahiers enfin il y a des petits cahiers comme ça et puis il je vous ai mis aussi qu'il y avait des lettres donc là c'est clair mais il y a celle-ci qui est debout dans la zerme alors pourquoi je vous ai mis celle-ci et bien parce qu'il est question des croix puisqu'il est question de monsieur Savelle Michel Savelle qui a qui a sculpté des croix et donc Jean Chesse avait demandé des renseignements à Boudon Lazerne donc il lui répond et à gauche vous avez la photographie d'Albert Boudon Lazerne et d'un de nos anciens présidents Michel Bonmarin qui discutent devant l'église de Valls alors c'est une photographie qui a été faite par Jean Chesse dans les années 50 et Jean Chesse connaissait un petit peu Boudon Lazerne parce qu'il a eu l'occasion de le rencontrer quand il était petit enfin petit quand il était adolescent parce que Jean Chesse faisait du piano et Albert Boudon Lazerne voulait qu'on lui note la chanson du Cornard et il y avait une vieille dame qui habitait Valls et Jean Boudon Lazerne a fait venir chez lui il a fait venir toute la famille Chesse et Jean Chesse s'est mis au piano alors il raconte l'histoire donc c'est Martine qui m'a donné le texte alors ce texte n'a pas été publié sinon dans Calou Chani mais en tout résumé Martine m'a montré un texte où c'est très drôle parce que Jean Chesse arrive chez Foulon Lazerne il faut tout dégager sur le piano parce que c'est un cafarna en épouvantable il y a des toiles d'araignées partout des vêtements sur le lit il y a toutes les chansons ouvertes il y a des vêtements qui tournent partout les toiles d'araignées et donc Jean Chesse fait comme il peut qu'il fait noter l'air de la chanson et puis après c'est l'heure du repas et là c'est horrible parce qu'on leur sert la tête de veau qui n'est pas cuite et il y a le fils de Jean Chesse qui mastique ça comme du chou alors Jean Chesse je vous ai dit il a été directeur de l'usine donc je vais vous parler de son usine et sous son usine avant son usine il y avait un moulin donc il a retrouvé les archives de ce moulin et ça a été pour lui l'occasion de parler si vous voulez de faire un article sur ces moulins alors il a je ne sais pas si c'est très clair vous voyez assez bien donc là nous sommes le long du Dolaison et toutes les petites vignettes que vous voyez ce sont des usines ou des moulins donc nous sommes en 1930 Jean Chesse a traité le problème en 1930 parce qu'avant il y avait des moulins il y avait à peu près 5 moulins sur la partie la partie du numéro 6 qui étaient des moulins qui appartenaient en grande majorité à la collégiale de Saint-Vosie qui était beaucoup possessionnée dans la base et donc Jean Chesse a écrit un bel article en 1986 dans lequel il fait la description de tous ces moulins alors parfois ça va vite il n'y a pas trop d'éléments mais bon je ne vous parlerai pas du numéro 1, 2, 3 parce que ça concerne vos raisons donc voilà c'était des moulins appelés ensuite vous avez le numéro 4 c'était un moulin sous le village de La Roche c'était un moulin à blé en général il y avait deux molles pour le blé une molle pour l'orge et ensuite vous avez le moulin 5 qui en 1930 était déjà en ville il appartenait à la famille Canard la famille Canard ça doit vous dire quelque chose ensuite vous avez le 6 1 ça c'est un moulin qui n'existe plus qui était devenu maison d'habitation en 1930 ensuite vous avez le numéro 6 alors ça c'est intéressant parce que c'est une ancienne usine Rumilliers Rumilliers c'est celui qui a créé la verbe de Pagès il était apparenté aux Pagès et cette usine elle est à 3 km du Puy donc elle est créée à la fin du 19e siècle parce que Pierre Farigoul de Dantouilliers décide que le Puy doit avoir un tramway donc il y a une ligne de tramway qui est créée entre Espaglie et Bride et puis il y en avait une petite qui passait de Cadlade à la gare donc pour alimenter tout ça il fallait de l'électricité donc notre monsieur Rumilliers décide de créer cette usine ça ne sera pas la seule ça n'aurait pas marché avec ça aurait été insuffisant il y en a eu une énorme à Bride mais donc il va être obligé de faire en amont à 1 km en amont un gigantesque barrage pour retenir l'eau pourquoi ? et bien parce que le délaison ne dévite pas assez donc on était obligé de remplir le bassin en haut il y avait aussi un canal qui était couvert et puis d'attentes qui se remplissent et puis hop on lâchait l'eau et il y avait une hauteur de chute de 25 mètres quand même et donc après il fallait attendre donc c'était intermittent c'était quand même problématique et ça ennuyait beaucoup les moulins qui étaient après donc ils ont été obligés de faire aussi un ouvrage pour retenir l'eau après pour que les moulins derrière soient alimentés en avant donc voilà donc ça c'est l'usine rubillée ensuite vous avez l'usine numéro 7 c'est une enfin l'usine de dentelles c'est l'usine potu donc elle avait une chute d'eau de 5 mètres et j'ai trouvé un document dans lequel en 1960 donc bien après qui ne concerne pas l'article de Jean Chès il y avait deux personnes simplement qui travaillaient il y avait beaucoup de petites toutes petites petites entreprises de dentelles ensuite vous avez l'usine cassable en numéro 8 c'était aussi une usine de dentelles elle avait un chute d'eau de 4 mètres et elle va devenir ensuite une usine de caoutchouc où on fabriquait des pétines c'est l'usine Grasse qui après va déménager et quand Grasse c'est des ménages c'est Condi les frères Condi qui installent une usine de pâté de foie voilà qui va être et bon il y avait une grande dîme qui avait été construite tout ça va être disloqué en 1975 ensuite il y a le moulin en neuf le moulin Bernard dit biscuit alors c'était il était il avait aussi un restaurant on sait que il y a eu à partir après le moulin a été abandonné à partir de 1920 il y a eu une filature de coton et cette filature de coton qui était dirigée par Maxime Roche va disparaître assez rapidement elle ne va pas tenir et ensuite en 1934 il y aura une fabrique de glace tel point fabriquait de la glace et il y avait une patinoire où les gens du cuir allaient patiner là-bas je vais vous montrer les fautes alors ensuite on arrive au 10 c'est l'usine chaise qui est sur la rive gauche elle avait une barrière de 800 mètres qui arrivait et elle fonctionnait donc avant il y avait une roue quand c'était un moulin c'était une roue de 8 mètres de haut une roue à hop et ensuite ça va fonctionner avec des turbines francis ce sont les turbines qui sont utilisées sur le barrage des Trois-Mallées en Chine alors tout le monde on s'y regardait là ils étaient des petits bien sûr ensuite vous avez le numéro 11 c'est le moulin Saint-Cartier je vous en parlerai qui était plus en fonctionnement en 1930 ensuite en 12 vous avez l'usine Noron qui est encore une usine de dentelle ensuite en 13 c'est chez Brolle ce sont bien sûr les tanneries Brolle qui ont eu beaucoup d'importance 14 c'est le moulin Faisandier qui a fonctionné très longtemps et qui a alimenté en farine le puits et l'Als ensuite vous avez 15 chez Vauberce la ciergerie alors là ce sont de toutes petites chutes donc aujourd'hui on ne voit plus rien ça serait compliqué pour arriver à retrouver quelque chose puis encore en 16 une usine de dentelle une usine Pellissier elle est vers la voie ferrée et puis vous avez en 17 la Blanchisserie du Belais où là on arrive vers le puits c'est l'hôtel interconsulaire actuel il y avait une blanchisserie puis c'est le moulin Bertrand qui viendra les établissements de Grenouillers le 19 c'était une usine de pâques alimentaires Bérettonie et le 20 c'était une fonderie hydroélectrique là on arrive vers la rue des Mouna donc voilà comment était équipé le Dolaison donc on ne s'imagine pas aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'on trouve donc voilà le Dolaison en 2024 vous voyez qu'il y a encore là on est dans le centre de Vals et vous voyez qu'il y a encore on voit encore les aménagements là c'est vers donc là on est vers l'usine Rumilliers donc les turbines étaient bien de ce côté vous voyez le Dolaison qui passe je passe un peu vite ça a été remplacé par une pisciculture donc voilà les bâtiments qui abritaient les gens qui travaillaient pour la pisciculture et la pisciculture était de l'autre côté les turbines étaient à droite et la pisciculture ensuite a pris place à Vigloch donc voilà tous les aménagements que l'on peut trouver et tous les problèmes que rencontraient donc les usines qui étaient en aval les humains qui étaient en aval donc je vous ai mis un petit peu pour vous montrer comment c'est actuellement on a encore des restes de l'équipement de la pisciculture donc vous voyez avec la flèche rouge il y a plein de trous des canalisations alors il y a des choses qui ont été bouchées mais on arrive quand même à distinguer encore quelque chose voilà des retenues voilà l'état dans lequel c'est aujourd'hui et voilà la chute qui ne fait pratiquement plus rien aujourd'hui il faisait 25 ans alors là je vous ai mis une belle déalière parce qu'elle est bien conservée et puis une croix parce qu'à côté il y a une maison avec une propriété privée avec une croix et c'était pour protéger en fait donc ça c'est le deuxième pont et l'usine Potu est en amont et l'usine Cabal et Casab est vers nous en fait donc j'ai pas pris les photos bon maintenant ce sont des propriétés privées il y a des gens qui habitent donc je vais vous prendre des photos c'est toujours un peu gênant donc là on est plutôt vers l'usine Casab donc vous voyez la maison l'ancienne usine Casab donc vous voyez l'aménagement et puis alors là c'est une photo que Pierre Martin vous êtes là a bien voulu me prêter donc c'est le fameux l'ex-moulin Bernard donc celui qui servit aussi de filature et d'un endroit où on repriquait la glace et devant ce moulin donc il y avait une auberge où on allait danser les gens du Puy allaient danser ils allaient patiner et c'était un endroit où tout l'on se rendait pendant le week-end voilà c'était très en vogue et on arrive au numéro 10 donc l'usine que j'ai déjà montrée donc c'est l'usine chef et on voyait la usine est quand même très abîmée là le bâtiment que l'on voit c'était là où il y avait donc 80 machines 80 métiers donc voilà alors là je vous ai mis peut-être pas très vite si vous voulez Jean Chez il a travaillé sur les moulins parce qu'il a trouvé des archives et en fait il s'est rendu compte qu'à l'origine de son usine il y avait un moulin c'est le moulin franc-grand-bernard mais la propriété a été coupée en deux au début du 19ème siècle si vous voulez le meunier a partagé ses biens et donc l'aîné a eu le moulin qu'on appelle franc-grand-bernard et le deuxième a construit un moulin sauf que ça a été la guerre dès que ça a été les cousins parce qu'en fait celui qui était en amont avait toute possibilité de couper l'eau à celui qui était derrière donc ça a été des histoires sans fin et il y a eu un procès retentissant qui a duré jusqu'à la fin du 19ème siècle jusqu'à ce que en fait le moulin sans quartier soit abandonné en 1930 donc il explique tout ce procès alors là je vous ai mis donc ça c'est votre archive départementale vous avez ce qui est intéressant aussi et ce qu'on oublie parfois c'est que ces prêts étaient les prêts ils avaient les possesseurs de moulins avaient aussi des prêts et ils inondaient les prêts il y avait un droit c'était très réglementé donc de nez à fin septembre vous aviez le droit d'inonder vos prêts et les gens qui avaient des moulins vendaient faisaient deux coupes de foin par an qu'ils vendaient donc encore un document de monsieur Martin qui m'a retrouvé ça donc de l'entreprise chaise boyer donc vous avez le nom de monsieur et le nom de madame qui vendent donc du foin à monsieur bonnet donc là je vous ai remis l'entreprise pour bien vous montrer comment ça marche donc vous avez les métiers qui étaient au fond et à droite vous avez monsieur et madame Bouillet qui habitaient dans cette maison à l'étage et en bas vous aviez l'endroit où on embobinait le fil il était le fil sur des bruits et donc je vous ai mis un exemple de ces fameuses turbines qui permettaient de démultiplier la force hydraulique donc voilà comment ça se présente alors le Béal a été comblé en 1978 c'est un disement de terrain alors Martin me disait que les enfants se baignaient dans le Béal et donc il y a eu un disement de terrain et tout ça a disparu et ils n'ont fonctionné qu'après qu'avec l'électricité donc voilà un petit peu donc voilà son quartier donc c'est un peu un quartier voilà donc le deuxième milan voilà et voilà l'usine l'intérieur les photos que je vous montre ce n'est pas l'époque de Jean Chèse c'est après 1984 donc après la vente de l'usine à son successeur alors je pense qu'à l'époque de Jean Chèse c'était beaucoup mieux Angers donc voilà alors il y a certaines qui sont flous vous avez les métiers jacquards voilà alors là je vous ai mis fils de France parce que je vous ai dit qu'il y avait une filature du bouton vous verrez Martine nous a apporté donc de la dentelle là j'en ai aussi ça c'est bien j'en ai oui voilà il y avait de la dentelle aussi en couleur ça c'était pour les représentants alors pour les représentants il y avait ce genre de mort qui pouvait entrer c'était mis sur carton de 33 mètres il y avait un numéro par montagne donc je vous ai mis fils de France tout simplement parce que j'en ai discuté avec Roland Arnaud qui était directeur de la SCOP et il me disait qu'il ne trouvait pas de fil en France il était obligé de l'acheter en Israël ou en Italie donc voilà encore quelque chose qu'on a perdu donc voilà la dentelle avec de la couleur voilà donc encore l'usine les métiers jacquard la dentelle qui sort je passe un peu vite et là donc je vais plus loin je vais pratiquement dans le centre de ville de Grille et vous avez le dolaison de Valls excusez-moi vous avez donc l'aménagement sur le dolaison avant chez M. Broll donc voilà les restes des tanneries si vous faites un tour dans le vieux Valls vous allez trouver des trous vous avez trouvé le roi du Béal donc ce sont toutes ces anciennes installations qui demeurent alors notre jour on a une conférence de Pierre-Jean Chavalier mais la rue Chavalier elle est juste à côté de la rue Brôle de la jeune garde et après vous avez le Béal qui passe alors je vous ai mis la photo à droite qui n'est pas très jolie mais elle a un intérêt c'est que en fait sous l'église passe un Béal c'est le Béal qui venait directement de l'usine-chaise qui passe sous l'église donc vous avez la trappe vous avez la trappe vous avez la trappe et ça pilait vers le puits et ça on s'en servait pour inonder les prêts du Brôle et puis Rive Gauche on a encore trouvé donc des reliquats d'installations plus récentes alors c'est absolument dégoûtant donc c'est un endroit pas très propre donc voilà c'est difficile de tout bien d'analyser mais ça je pense que ça peut servir en fait à autant et puis là c'est un peu hors sujet mais je vous ai mis ce plan qui a été fait par M. Fémini dans la société académique qui concerne alors c'est pas tout à fait notre époque c'est 1819 mais vous voyez il a voulu montrer combien il y avait de béales en fait vous avez le Dolaison c'est la flèche bleue en bas et toutes les flèches rouges ce sont des béales et vous voyez on est place Michelé est-ce que vous voyez elle n'existait pas à l'époque mais c'est les petits pointillés et vous avez la rue de Velle alors la rue de Velle vous la voyez elle est là la place Michelé qui a été faite ultérieurement donc c'est ça et là vous avez donc l'ancienne église Saint-Barthémy qui a été détruite et là vous avez le Carrefour Baccarat voilà c'est la rue des Tamri donc vous aviez le Dolaison et puis vous aviez tous les bièves donc quand on traverse la rue de Velle en fait on passe sur un bouton un ancien bouton voilà alors Jean Chèze il a été il a parlé de son métier de dentelier qui est du compliqué c'est vraiment dans un article de la société académique il explique les difficultés qu'il rencontre qu'il rencontre dans son métier de dentelier et c'est de plus en plus difficile de vendre la dentelle parce que c'est devenu quelque chose de l'Oxolène tous les grands les grandes merceries auxquelles il demandait qu'il se situe à Lille ou à Paris ne veulent plus de sa marchandise parce qu'il y en a beaucoup pour en faire et si vous voulez il vendait beaucoup en Grèce en Afrique et en Espagne mais ça devient très très compliqué alors dans les années 50 il explique qu'il est devenu contrebandier oui Jean Chèze a été contrebandier comme certains autres dentelliers de Cuit et bien vous savez qu'en Espagne c'était le règne des Francos donc on n'avait pas le droit d'importer quoi que ce soit de France et bien peu importe Jean Chèze qui avait enfin c'est son père qui lui a demandé de faire ça ils ont un contact en Espagne à Barcelone qui est vraiment une plaque tourmente de la dentelle parce que les Espagnols arrivaient à vendre en Amérique du Sud parce qu'ils n'arrivaient pas à faire les Français et puis les Espagnols enfin Jean Chèze explique que les Espagnols elles avaient encore 30 mètres de dentelle sur leur jupe pour moi donc ils aimaient la dentelle donc Jean Chèze a été expédié par son père alors au début pour emmener sa dentelle il passait par Andorre donc c'était assez facile parce que la douane espagnole était à l'institution de terrasse et les douaniers étaient assez faciles enfin on leur dressait la pâte et on arrivait à passer donc c'était une voie possible ensuite on pouvait passer bien sûr par le Pertus puisque le Pertus d'un côté c'est la France de l'autre côté c'est l'Espagne donc assez facile la difficulté c'était d'emmener cette dentelle jusqu'à Barcelone quatre tournantes de la dentelle et là il y avait des caches enfin c'était pas Jean en Chèze qui faisait tout il y avait aussi des personnes qui intervenaient mais plus ça avançait plus on avance dans les années 50 plus ça devient compliqué donc ils changent de route et ils passent côté basque et ils vont notamment dans un petit village qui s'appelle Sartre qui est un village du Contre-Mendier en fait qui transportait toutes sortes de marchandises de France en Espagne donc c'est un village français et Jean Chèze prépare des paquets de 23 à 27 kilos et les je ne sais pas comment dire les sarrois je pense transporter ça la nuit sur les chemins et quand il y a les douanes arrivées hop ils balancent et tout et voilà comme ça ils le récupéraient ultérieurement donc ça a marché un temps alors aujourd'hui il y a encore une fête des Contre-Mendiers à Paris mais bon très rapidement si vous voulez c'est devenu trop compliqué puis après il fallait aller jusqu'à Barcelone donc finalement l'entreprise Chèze a perdu beaucoup d'argent donc ils ont renoncé à faire la Contre-Mend Chèze Contre-Mend mais c'est quand même assez long alors Jean Chèze a écrit avec sa belle plume sur Barcelone quand il arrive à Barcelone alors il explique il voit les filles qui dansent il va manger des tapas et bien on s'est rat il visite un peu de Barcelone c'est très bien écrit et puis il va chez une vieille dame qui a une entreprise qui vend de la dentelle donc il va chez elle parce qu'en fait son entreprise c'est aussi sa maison et son intervient il explique que derrière les voisines qu'il voit il y a des quantités absolument folles de dentelles de contre-mend donc les espagnols cachaient la dentelle de contre-mend derrière les voisines alors un autre sujet de Jean Chèze qu'il a occupé depuis 50 ans ce sont les croix monumentales alors il y a Jean-Paul Béal qui est là qui est beaucoup plus compétent que moi sur les croix et qui continue le travail de Jean Chèze qui fait des conférences il cite Jean Chèze alors Jean Chèze je vous ai dit qu'il avait écrit trois fois enfin trois fois l'ouvrage le même finalement repris sur les croix et il a fait aussi des photographies sur les croix il y a beaucoup alors je n'ai pas parlé de ses enfants il avait cinq enfants enfin j'ai dit et donc là c'est son fils qui va venir à faire des photographies donc Jean Chèze donc dans son ouvrage sur les croix comme d'habitude il fait un petit peu un historique et puis il explique un petit peu tout ce qui concerne les croix alors là je vous en ai dit deux parce qu'il explique le problème des remplois et de la christianisation des némires et des némires voilà donc ça c'est le type de réemplois qu'on peut trouver vous le connaissez sans doute alors il parle aussi de la croix de Clésac que vous connaissez peut-être elle est à mal revers elle a été classée très tôt c'est une croix qui a une base très intéressante alors Jean Chèze parle du socle avec des ligoles en fait ce sont des polissoirs et cette croix est très ancienne alors dans un premier temps elle a été classée le XIIIe siècle et puis maintenant j'ai mis l'inscription en fait elle est classée en fait aujourd'hui on pense qu'elle est plutôt du XVe alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est ancienne et bien parce que vous voyez le Christ a une jupette là et après vous allez voir donc cette croix elle est intéressante parce qu'elle est très ancienne alors il explique qu'il y a plein de croix il y a à peu près alors je crois 1500 croix en haute loire il y en a à peu près 12 à 15 par commune vous voyez c'est énorme il y en a beaucoup qui ont été détruites et je vous montre qu'on a encore détruites d'une autre journée donc voilà un autre exemple alors là ce sont les croix de chemin donc je vous ai mis l'exemple de Blasphal parce qu'elle est jolie c'est une croix je ne vous fais pas de description des croix parce que sinon je n'ai pas ma terre on est encore là donc ça c'est une croix de chemin vous savez qu'elle servait à quoi servait-elle et bien à se repérer au Moyen-Âge on disait vous vous passez devant la croix on est à droite pour la croix etc et aussi elles avaient une fonction c'est à dire qu'elles servaient de protection exactement comme une église donc je vous ai mis la phrase qui était prononcée par Urbain II lors du concil de la croisade que quand on se mettait vers une croix et bien on était protégé si on a eu quelques adversations que nous avons subi vous imaginez bien qu'on ne pouvait pas rester là indéfiniment s'il pleuvait s'il faisait moins 15 ou s'il faisait 40 degrés bon alors il y a une autre phrase qui est ajoutée qui dit que quand vous étiez passé vers une croix on n'avait pas le droit de par exemple couper les mains vous restiez dans votre afflégalité on n'avait pas le droit de l'étruire complètement et puis je vous ai mis toujours une croix de chemin celle-ci vous la connaissez elle est au cuir anglais ou des capucins c'est pas celle des capucins c'est une croix qui est ou des capucins donc je vous ai mis à gauche la description qu'en fait Jean Chesse pour vous montrer qu'il s'intéresse il fait toujours des descriptions très objectives donc il explique que c'est compliqué les croix parce que le socle comme c'est le cas ici du 18ème et la croix du 6ème du 17ème donc il explique pourquoi ce Christ est du 16ème du 17ème avec le nain décollé les bras les mains fermées le périsonium par rapport à tout à l'heure c'est complètement différent donc il explique aussi que ces croix elles servaient de protection autour de la ville du cul qui était une ville de telle image et puis ça pouvait servir par exemple en tant que fesse on vous disait vous passez pas la barrière des croix on avait tout le tour du cul des croix comme ça vous avez aussi les croix de Carrefour alors celle-ci elle est repliquée du livre de Jean Chaise elle endosse à la mutère c'est une croix de justice c'est une croix qui est intéressante parce que si vous voulez elle est à la limite entre le velet et le divaret et ses croix elles servaient aussi lorsqu'on voulait rendre la justice ou alors elles signifiaient qu'on rentrait dans une nouvelle juridiction donc elles avaient vraiment une fonction ce que j'ai oublié de vous mentionner c'est qu'au pied des croix en général les gens laissaient enfin pouvaient laisser du pain du vin des oeufs et les gens les voyageurs pouvaient se servir ou les gens qui étaient trop pauvres pouvaient se servir à condition de réciter une prière en faveur de la personne qui avait fait la donation alors il y avait aussi des croix le long de la voie des morts il y en a par exemple la sainte-divier d'Alié quand les gens décédaient il fallait les emmener alors si c'était dans un hameau il fallait les emmener jusqu'à l'église et parfois c'était long donc il y avait tout le long du trajet des petites croix et quand on s'arrêtait on voulait se reposer on posait le cadavre on récitait une prière parfois on laissait le mobole pour l'église et on reprenait son chemin voilà et ça ça a perduré jusqu'au 19ème siècle puisqu'en 1820 vous avez alors c'est un petit peu particulier vous avez un rosière si vous ne connaissez pas une voix vous avez donc un champ avec une table des morts donc un calvaire et un chemin de croix où c'était la même chose si vous voulez sans que c'est plus élaboré ça date du 19ème siècle et puis il y avait les croix des ponts parce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui mais traverser une rivière c'était compliqué au Moyen-Âge et donc quand vous aviez pêché vous aviez à confesse et quand vous étiez professé il fallait faire préparation donc il y avait ce qu'on appelait le système des indulgences et il y a beaucoup d'indulgences pour obtenir de l'argent et souvent les indulgences sont servies à construire des ponts et là on a un exemple qui est conservé aux musées et prosatis vous pouvez la voir tout à l'heure elle est là dans la session à la filière du musée au WTC vous avez Burel qui mentionne en 1591 sans doute ce qui est cette croix qui est conservée au musée donc très ancienne vous avez un amusé de la beauté vous avez le blason de l'évêque du Cuy avec la crosse et l'épée je ne vais pas vous parler de tout ce dont Jean Chèse a parlé parce qu'il a parlé des croix de cimetière croix de place grand fer etc donc on n'en finirait jamais je veux quand même vous parler des croix mémoriales à droite vous avez une croix qui se trouve vers Bains Saint-Alors et c'est une croix qui a été faite pour honorer la mémoire de Saint-Rou que vous ne connaissez peut-être pas c'est un saint céphalophore il a été tué par des baïens et on lui a sectionné la tête et il a porté sa tête et donc on a construit ensemble cette croix alors bien sûr ces croix elles ne datent pas forcément de très vieux elles ont été reconstruites refaites et cette croix faillit disparu alors à gauche vous en avez une qui n'est peut-être pas très intéressante stylistiquement mais je voudrais que vous me disiez où elle est est-ce que vous savez où est la croix de gauche alors celle-là donc la base est ancienne mais bon là ça a été refait vous y passez devant je suis sûre qu'il y a plein de gens parmi vous qui passent devant tous les jours il n'y a pas il n'y a pas Olivier Ramos mais alors elle n'est pas loin de chez lui elle est sur l'avenue de Valls voilà avenue de Valls et en fait cette croix elle a été faite parce que Saint-François Régis a délivré une malheureuse alors sans doute prostituée d'affreux souteneurs et pour se venger les souteneurs ont attendu Saint-François Régis vers cette croix ils l'ont frappé et donc en mémoire de tout ça il y a on a érigé une croix et les jeunes filles pour l'érogation venaient poser des fleurs sur cette croix donc quand vous passerez devant vous irez faire votre nouveau pour sa base vous penserez à Saint-François Régis aux jeunes filles et aux fleurs alors les croix ce n'est pas que des croix anciennes ce n'est pas que des croix anciennes là je vous ai mis tout à l'heure je vous ai montré la lettre d'Albert Moudon-Lazerne qui répondait à Jean Chèves sur Monsieur Savelle qui était sculpteur et bien voici l'une des croix de Savelle elles sont d'une extrême qualité ce sont des croix néo-boutiques très très belles il y en a une autre à Chabrac il y en a plusieurs c'était un très très beau sculpteur et puis et bien il y a toujours des sculpteurs de croix je vous ai mis celle de la croix des chasseurs à Grazac donc de Pierre Sarda malheureusement Jean Chèves nous dit qu'il y a aussi des croix disparues donc là je vous en ai mis trois celle des Estables elle était sous la Lombre donc c'est une photo de 1960 celle de Brie Charensay qui était place des sports et qui a disparu pendant les travaux place des sports vous voyez là et celle de Saint-Julien-Charteuil qui a disparu après 1958 heureusement il y a des croix sauvées alors il y en avait une qui est encore là au musée vous la connaissez sans doute puisque c'est grâce à la société académique et aux amis du musée que cette croix elle est juste là dans la salle de la FIDER elle est arrivée au musée de Rosatier à l'époque du livre de Jean Chèves elle était encore en place au Couset elle a été mise sur le bouquin et donc c'est la société académique et la société des amis du musée qui ont fait le nécessaire pour qu'elle a émissé et à droite vous avez une croix également qui a été sauvée elle est à Saint-Julien-Chapteuil alors celle-ci c'était un gros canton qu'il avait récupéré et elle a été achetée par les habitants et mise dans l'assemblée du village alors voilà pour les croix alors je vais vous parler de Charbory maître Valier puisque Jean Chèves a eu la chance d'avoir accès au document de madame Ravoux qui était la fille de Charbory et à partir de ça il a fait un ouvrage qui pose sur Charbory il n'y a pas mieux alors je vous signale quand même qu'il y a déjà pas mal de vitraux qui ont disparu de l'époque de Charbory Charbory 1877 1977 c'est quelqu'un qui est d'une famille extrêmement modeste qui va rentrer en apprentissage chez un maître verrier qui s'appelle qui s'appelle chausses qui est vers la rue vers la descente dans l'état vers Saint-Grant il va à l'école des beaux-arts pour apprendre le dessin et très vite il va travailler un peu à Nice il a fait pas mal de choses à Nice il travaillera aussi pour le théâtre ici au Puy et puis après il va s'engager dans une carrière de maître verrier alors voilà quand il était jeune donc avec ses esquisses et à droite je vous ai mis une petite esquisse c'est une esquisse indicelle après on fait une grande esquisse grandeur nature à partir de ces petites esquisses donc voilà notre Charbory qui est venu au Puy et qui à droite alors c'est Alain Roqueblanc qui m'a donné cette photographie donc c'est sa boutique si vous passez au 15 de la rue Saint-Jacques il y a un poids fort actuellement et vous regarderez il y a marqué vitraux et il y a marqué enfin il y a son nom et il avait deux pièces là-dedans plus un sous-sol dans laquelle il y avait son plomb et donc là on le voit au travail dans les dernières années il est en train de faire des vitraux donc il faisait ça sur une grande table alors les étapes on fait une esquisse au 1 dixième ensuite on fait une esquisse grandeur mature puis on fait sur une feuille rigide qu'on numérote ensuite on coupe avec un ciseau double pour laisser la place du plomb on coupe les morceaux qui vont constituer le dessin donc le vert ensuite on coupe au diamant le vert ensuite on met tout ça sur un vert très très épais on colle les morceaux de vert sur un autre vert très très épais avec la colle et puis on le met sur vous voyez au fond il y a un on le pose là et là on va pouvoir travailler son dessin ses grisailles et puis après on cuit les petits morceaux qu'on redécolle on les met dans le four alors il avait un four à charbon au début ensuite un four à gaz à partir de 1928 et ensuite c'est le certissage à partir du plomb du plomb les baguettes de plomb sont 1,50m on soude et après on pose donc c'est pas forcément lui qui va poser autant qu'il a fait des vitraux absolument partout partout autour de l'emploi en ploi autour de l'emploi jusqu'en charron jusque dans la réunion bien en plein puisqu'à Hawaii il y a des tableaux de 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 chandron voilà donc et c'était pas donc il n'osait pas forcément donc voilà on voit là où on travaille donc il a il a eu une carrière très longue il a il y a des années il faisait 75 vitraux et puis d'autres années ça s'est moins bien passé notamment les années de guerre où il y avait des problèmes pour avoir la marchandise alors je vous ai mis alors ça c'était Rue Viver c'était dans un courrier de Maurice Pépez-Savaro donc il a fait beaucoup de vitraux religieux mais il a fait aussi des choses profales alors il y en a chez le président mais il y en avait aussi il y en a chez du Pépez-Savaro donc là c'est un exemple Rue Viver et puis il en a fait aussi beaucoup pour des enfin des bâtiments publics voilà là par exemple il en a fait pour la dentelle au foyer et vous avez la tête de notre ami le dentelier dont je vois Pierre Farigou celui du tramway donc alors ça c'est la dentelle au foyer maintenant c'est le tribunal des commerces donc ça c'est dans le hall alors là les photos je suis désolée elles ne sont pas très nettes je n'en suis pas content je les ai repiquées de son ouvrage mais donc il a fait beaucoup de vitraux religieux charbours et les sujets étaient assez récurrents et on trouve on est au 19ème siècle c'est toujours un peu les mêmes sujets c'est Jeanne d'Arc le curé d'Arc c'est assez répétitif et puis par contre il y a une production qui est peut-être plus intéressante c'est celle qui était demandée par une famille qui avait des jeunes gens qui étaient morts pendant la guerre de 14 et on a un exemple aux estables où on a une famille qui a demandé un vitrail à Charbory donc d'un jeune homme qui est décédé à la vie et donc je voulais parler de l'œuvre de Charbory qui est partout finalement dans le monde puisqu'à Honolulu dans l'église du Sacré-Cœur vous avez des alors Madame Raffaud a écrit à Jean Chèse au malpourrier et elle dit qu'il y a 15 vitraux et Jean Chèse dans son inventaire par les 12 vitraux alors je ne sais pas si quelqu'un a une idée donc voilà cette église d'Honolulu donc vous voyez c'était peut-être fait avec chose c'était vu que sa carrière vous voyez les vitraux étaient très plus complexes donc voilà la lettre de Madame Madame Raffaud qui remercie Jean Chèse ce qu'il a fait donc Charbory avait une carrière brillante il a eu des périodes vraiment fastes où il a gagné beaucoup d'argent puis il a eu des années de la Chemin alors je vais vous parler alors ce sujet est toujours un peu polémique le chemin de Saint-Jacques de Compostelle alors moi je ne rentrerai pas dans les polémiques Jean Chèse si vous voulez il a une relation particulière avec le chemin de Saint-Jacques parce que c'est l'un des initiateurs du GR 65 je vous ai mis donc Martine m'a prêté son GR 65 le premier topo guide qui a été publié sur le GR 65 donc le chemin de Compostelle en fait c'est une initiative qui part donc du comité national des sentiers de randonnée c'est pas du tout une initiative religieuse à l'origine et c'est tout un groupe de personnes c'est-à-dire il y a Jean Chèse qui va servir de concentrateur donc quelque sorte d'information mais il y a aussi Madame Rode qui était aussi une des membres de notre société Monsieur et Madame Rode qui sont beaucoup occupés des archives Monsieur et Madame Rode société allemande Mlle Cotier il y avait aussi le directeur de Chalac voilà et puis ils ont lancé alors ça c'est en 1970 et ils ont lancé des annonces dans le journal et il y a des gens qui se sont rajoutés et parmi eux il y a Alain Roqueplan qui a participé à cette belle aventure et bien sûr les enfants chaises aussi ont servi à pas de rôles pas de rôles pas de rôles pas de rôles le premier chemin de Saint-Jacques donc là je vous ai mis une des pages de ce petit de ce nouveau guide parce que c'est bien Jean Chèse Jean Chèse il faut toujours qu'il mette des légendes c'est quelqu'un qui prend en compte l'oralité qui prend en compte les histoires qui rend vivant son sujet donc en haut vous avez une légende ça se passe vers Pince et puis vous avez toutes les informations pratiques parce que Jean Chèse quand il a créé ce sentier quand je dis Jean Chèse je parle du bon il s'est posé la question de savoir mais les gens je ne vais pas les envoyer sur une route je ne vais pas je ne vais pas les mettre en danger il faut qu'ils trouvent à manger qu'ils puissent se coucher il est toujours très pragmatique c'est ça son caractère donc vous avez qu'il y a un car il y a une épicerie il y a ci il y a ça on est c'était 1900 et puis il raconte aussi des choses sur la géologie sur la nature c'est très très clair alors je vous ai mis ça c'est le repris de sa publication dans le film de la bande donc je vous ai mis le chemin la roi pèlerine principale telle qu'elle la pense telle qu'elle d'après les archives d'après les documents d'après les témoignages qui sont sur le terrain il a pu définir cette voie en plonge donc déjà vous voyez qu'il y a des barrières et puis lui avec son équipe ils ont fait le GA65 qui ne passe pas forcément exactement dans les endroits tout simplement parce qu'il y a des portions qui passent par des routes on ne va pas envoyer des rendez-vous sur les routes donc il a essayé de trouver des endroits intéressants où il y avait des choses à montrer pour créer cette route et ce que je voulais vous dire aussi c'est que en gros je vous ai mis le codex cartilus vous savez que dans ce codex c'est un livre donc se trouve ce qu'on a appelé le guide du pèlerin le feuillet à droite c'est un morceau du guide du pèlerin ce guide du pèlerin aurait été écrit par Henry Picot donc 12ème siècle et ça a été improprement traduit dit parce qu'en fait le mot guide n'apparaît jamais et si vous voulez c'est à partir de ça par contre dans ce guide ce qui est important c'est que sont bien citées les 4 lois qui mènent à Saint-Jacques de Pont-Ostey et il y a bien la via podensis donc on ne peut pas dire que la via podensis n'existe pas elle existe sauf qu'il faut le voir avec la mentalité du Moyen-Âge et puis il faut bien penser que même aujourd'hui regardez la nationale 88 ça n'arrête pas de bouger moi depuis que j'étais quand j'allais dans la fac je peux dire ça n'arrête pas de bouger il y a des tas de choses qui changent là c'était pareil et Martin de Framont nous a fait une conférence sur le problème des péages etc certainement que aussi ça avait une influence sur les chemins que prenaient les pèlerins donc il n'y avait que quelques endroits où on était obligé de passer les guillières parce qu'il y avait les cols parce que c'était facile etc donc c'est pour ça qu'il y a des variantes donc là je vous ai mis la fin et vous voyez qu'il y a une grosse variante entre Esplantas et puis la voie du GR 65 alors a priori le chemin initial devait plutôt passer par Esplantas mais Jean Chèse et son équipe ont choisi de le faire passer un peu plus long parce que il y a ça suit donc il a cherché dans les archives et en cherchant dans les archives il connaissait bien Bossin aussi qui a travaillé sur la chaise Dieu et en cherchant dans les archives de l'abbaye de la chaise Dieu il s'est rendu compte que les moines au 16ème siècle dans leurs archives râlent contre les pèlerins parce qu'ils prient les pèlerins ils disent les pèlerins ils nous coûtent cher on veut bien les accueillir ils ont plus de chaussures et il faut y mourir etc donc je vous ai mis un peu le petit texte qui va avec et ces pèlerins il est bien mentionné qu'ils allaient à Saint-Jacques mais ils pouvaient aussi l'aller au puits et puis il ne faut jamais oublier que c'est un pèlerinage en soi parce qu'il n'est pas lui tout seul ils allaient à Saint-Claude dans le Jura etc et puis il explique aussi Jean Chèse que les moines de la chaise Dieu au Moyen-Âge s'étaient possessionnés en Burgos en Espagne et quand ils partaient pour aller pour les chapitres pour se réunir tous les priores de la chaise Dieu et bien ils partaient ils étaient assez nombreux et bien ils étaient obligés de se scinder en deux groupes pour pouvoir trouver de quoi se restaurer et se loger par exemple sur le chemin de Saint-Jacques le priore le priore de Saint-Riva ou monistrol d'Alié qui appartenait à l'abbaye de Saint-Rober était occupé simplement par un prieur et par un moine donc vous imaginez bien qu'ils ne pouvaient pas recevoir des quantités de personnes donc si vous voulez il ne faut pas voir le chemin de Saint-Jacques comme avec des hospices de chaque côté voilà c'est un peu plus compliqué que ça et le chemin exige bel et bien donc là il a cherché donc les témoignages sur le terrain on fait des archives donc les témoignages objectifs et bien c'est Saint-Foy à Vence l'église on a bien la trace de Saint-Foy avant la dédicace c'était Saint-Martial en 10e siècle ça change de nom ça change de dédicace bizarre quand même à Montbonnet vous avez une chapelle où autour il y avait un bâtiment qui accueillait les pèlerins là on en est sur à Sog je vous ai mis la statue là de Sog il y avait bien un hôpital vous avez bien sûr le domaine du sauvage loin il y a la chapelle Saint-Roch c'était une possession tempillère qui était après passé à l'hôtel de l'eux là il y avait bien il y a des preuves tangibles et à droite je vous ai mis en bas une porte avec une tête alors vous voyez peut-être pas très bien mais il y a un bonhomme avec un bonnet de nuit et bien c'est Jean Chaise en collectant près d'un splantas il a trouvé dans le hameau de la Brugère des gens qui habitent cette maison et qui lui ont expliqué que de tradition familiale on leur expliquait que les pèlerins étaient accueillis les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle étaient accueillis dans la maison et qu'ils savaient qu'ils pouvaient coucher dans la maison grâce à ce petit flambole donc vous voyez il y a bien du problème et en haut je vous ai mis la porte de Pradelle parce que Jean Chaise s'est rendu compte que plus on avançait dans le temps plus on avançait vers le XVIIe siècle plus la voie si vous voulez classique de Saint-Jacques était moins utilisée en fait et plus on passait par Pradelle où il y a donc un hôpital donc vous avez la porte de l'hôpital que je l'ai mentionné ici donc voilà donc si vous voulez c'est pas la peine de l'indiquer sur le chemin de Saint-Jacques Jean Chaise avait bien compris que ce n'était pas ça qu'il n'y avait pas une voie unique mais que le chemin de Saint-Jacques existait d'année dernière alors je terminerai par là je vous ai dit que Jean Chaise avait été élu en président de la section du sauvegarde du patrimoine en 1966 dans notre société et il a beaucoup travaillé notamment sur il n'a pas pu travailler sur des choses prestigieuses il a travaillé sur le patrimoine rural le petit patrimoine rural et puis aussi les bâtiments notamment il s'est beaucoup intéressé au Mégal c'est une région parce qu'il y a une unité sur les architecturales et il s'inquiétait il s'inquiétait de l'enlévissement du paysage donc je vous ai mis un document qu'il a rédigé il l'a republié après dans Terre-Ouchan et puis il s'est intéressé à d'autres choses notamment il a fait un magnifique album de photographies sur la restauration de l'orgue de la chaise vieux qui à l'époque alors c'est dans les années 66 c'est pas la dernière restauration de l'orgue de la chaise vieux qui était restaurée par l'entreprise Moulaire et donc il a fait des photos très belles donc je vous mets celle-ci je pense que très épurée donc c'est une aile d'ange et puis j'enchaise alors l'époque c'est bouillonnant parce que on est dans les années 60-70 et il y a beaucoup de quartiers insalubants et vous savez les responsables veulent détruire ces quartiers pour reloger les gens correctement tout ça par moments sentiments mais bon les gens qui s'intéressent au patrimoine ça fait le peu et ici au CUI il y a des associations qui vont se compter et Jean Chès va faire adhérer en 1968 la société académique à Kiwitas Nostra alors Kiwitas Nostra c'est une fédération de sociétés de défense du patrimoine qui s'occupe des quartiers alors vous savez qu'en 1900 c'est je vais dire en 1962 c'est Malraux qui avante quelque chose de nouveau c'est la protection des quartiers parce que jusque là on protégeait les bâtiments individuellement mais c'est pas un quartier tout entier donc suite à une polémique qu'il y a eu par rapport à la destruction de certains quartiers il y a eu cette loi Malraux mais au Puy il y a eu le problème du Poussaro le problème du Poussaro il peut être mis en parallèle avec ce qui s'est passé à Lyon à Lyon on voulait détruire le quartier de Saint-Jean pour y faire passer une rotine et les gens se sont organisés ils ont adhéré donc à la fédération et le quartier de Saint-Jean a été sauvé et bien puis c'est un peu la même chose il y a eu l'affaire Poussaro et on a voulu on voulait détruire le Poussaro et finalement grâce à l'intervention des différentes sociétés il y a eu Christian de Sauf qui a eu une importance majeure c'est Jean Chesse qui lui avait demandé de s'occuper au sein de la société académique du problème du Poussaro après Christian de Sauf s'est emparé du problème parce qu'il habitait dans un secteur sauvegardé donc il s'est emparé du problème il a créé sa propre association de défense du quartier de Poussaro alors le quartier de Poussaro je fais une parenthèse il y a Alizé Raymond qui est étudiante en école d'architecture qui fait partie de la jeune garde et qui a fait une conférence pour les personnes âgées à même horizon sur donc le quartier du Poussaro et sur la jeune garde est très efficace donc voilà Jean Chesse s'est inquiété de cette problématique mais il s'est inquiété d'autre chose aussi il s'est mis très en colère quand le curé de l'église de Saint-Privat d'Alié a voulu vendre la pixie vous savez qu'en fait les églises sont pour un coup par possession de la propriété des communes et le curé c'est toujours pour la bonne cause de faire des opérations donc il décide de prendre cette pixie la pixie c'est ce qui sert à garder les hosties consacrées qu'on peut emmener facilement quand on va chez un mur enfin et bien il essaie de la vendre heureusement ça se camine bien la pixie elle est aujourd'hui déposée au musée Crosatier vous pouvez la voir toujours au fond de la salle du lapidaire donc c'est une pixie qui date certainement du XIIIe siècle et qui a été fabriquée sans doute à l'Ivanche donc c'est un moment très intéressant donc Jean-Chef n'hésite pas à se mettre en colère je pense que c'était quelqu'un qui ne peut pas se faire les indiques parce que voilà il a du caractère et donc quand on a du caractère ça se passe parfois et puis il a posé aussi le problème alors là on est à Saint je vous ai dit que c'est un prigé d'Alié tout à l'heure maintenant on est à Saint-Prégé d'Alié et à Saint-Prégé d'Alié le maire a décidé de réparer l'église il commence par refaire faire la toiture l'extérieur et puis il commence d'attaquer l'intérieur sauf que dans l'intérieur on découvre qu'il y a un programme iconographique sans doute très intéressant XIVe ou XVe siècle un peu comme celui de Blassag et qu'est-ce qui se passe et bien le jour quelques jours après tout a disparu tout a été arraché piqueté et là Jean-Chef est furieux et c'est pour ça je vous ai mis l'ange du jugement dernier là vous voyez l'ange du jugement dernier que j'ai extrait de Blassag parce que tout a été perdu et Jean-Chef dit c'est pas possible il l'a écrit dans le bulletin ce n'est pas possible de détruire des choses comme ça donc je vous ai mis la phrase en haut et il dit en plus lui il est si vous voulez c'est quelqu'un de pragmatique c'est une chef d'entreprise il s'est dit mais mince on va faire des choses pour le tourisme en plus c'est complètement stupide je vous signale au passage j'ai vérifié que le maire a quand même été réélu il a fait une belle carrière de l'homme et je terminerai par une dernière dernière chose je me promenais avec ma petite famille à la limite de la commune de Chadron et de Saint-Martin-de-Fugère lorsque nous avons trouvé cette petite croix c'est trois fois la même qui venait d'être brisée par un engin de départage et voilà dans quel état elle est donc je crois que Jean-Claude a beaucoup à oeuvrer pour le patrimoine mais je crois que nous nous avons beaucoup à oeuvrer aussi pour le patrimoine parce que vous voyez les croix sont toujours menacées il y en a toujours qui disparaissent je vous ai dit les vitraux de Charboris c'est plus tendance donc on les détruit et puis il y a des choses comme la porte-bouderon qui est bizarrement a été décafité enfin vous laissez passer les pompiers ça on l'entend vous avez aussi vers Donassou vous avez eu la construction d'une zone commerciale avec des boudrons partout la petite vallée dégoutante c'est plein de papiers c'est lignone bon alors je comprends très bien qu'on ait besoin de tout cela mais si vous voulez on parle beaucoup de patrimoine il y avait une émission à une époque celle de la France défigurée je pense qu'on devrait en refaire lui parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent donc voilà je vous ai retenu longtemps je m'excuse je vous remercie pour votre attention je tiens à remercier la famille de Jean Chèse et bien entendu particulièrement Anne et Martine mon amie voilà merci beaucoup j'aimerais vous dire quelque chose si vous voulez voir de la dentelle Martine a eu la gentillesse de nous en apporter ça c'était pour les représentants et ça c'était les cartons 33 mètres de dentelle sur chaque matin voilà je crois qu'on peut dire que bravo et toutes vos félicitations chère madame vous avez avec passion parlé de Jean Chèse vous avez passé une heure avec lui je dois dire que en ce qui concerne comme je l'ai dit au début je ne le connaissais pas je n'avais pas eu plaisir de le rencontrer puisque je suis revenu tardivement au pays des ancêtres et j'ai eu l'impression en une heure ou une heure et quart d'avoir un bavardage avec lui surtout un bavardage érudit sur tout ce sur quoi il a travaillé donc un grand merci alors je pense qu'après cette présentation ça vise il va y avoir des questions donc je passe la parole à la salle et je vois déjà un doigt qui se lève est-ce que Jean-Luc vous pouvez passer le micro ou non ? ça va ? il fait une bonne voix et je vous donne la parole j'ai juste une question sur la dentelle comment ? une question sur la dentelle sur la dentelle vous n'entendez pas ? la question est la suivante j'ai travaillé des années dans la dentelle métallique donc ces dames je ne les connais pas mais je les connais bien parce qu'on se procurait de la dentelle sur la façon celui où on s'est fait de la dentelle de la façon j'ai travaillé dans les usines de compagnie et la dentelle était payée sur des perles de 33 mètres ça a été votre dernière parole on s'est toujours posé la question pourquoi 33 mètres ? est-ce qu'il faut pas une réponse ? pourquoi 33 ? pourquoi pas 33 ? 33 mètres avec un numéro 33 mètres ? 33 mètres ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? voilà une bonne question je suis cachée c'est sûr on est pas la même c'est bon on est pas la même c'est bon 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 on se reprend mesuré la dentelle du pli avec l'aune et ça correspond à l'aune et il y avait un aune de tour qui correspondait à l'aune je crois que c'est la bonne réponse c'est un référence c'est bon c'est bon c'est bon